bonjour et bienvenue on va faire un peu de evil dead encore j'en profite ok avant qu'il meure encore une fois je dis toujours la même chose mais c'est vrai enfin j'espère qu'il va pas mourir on va faire un peu de survivants solo alors j'ai fait des super parties encore une fois avec choco du discord on a fait des parties où genre il y avait trois morts il restait plus que moi j'ai sauvé l'équipe j'étais avec pablo sauver l'équipe on a fait la page et la dague il restait genre une minute au chronomètre on était plus que trois je crois debout sur la fin avec le necronomicon et on est on a survécu et tout le tueur était niveau 30 c'était magnifique c'est magnifique et je l'ai pas enregistré voilà chaque fois qu'on fait des trucs cool je enregistre jamais par contre quand il ya des trucs tout pourri tout nul j'ai toujours les vidéos et je dois les effacer ça prend de la place pour rien je vais vous montrer un peu pablo parce que alors je vais dire pour les personnages au début j'ai joué le guerrier henri le rouge honnêtement il est cool mais ça m'a gavé un toujours taper taper ça m'a saoulé après j'ai joué elle c'est chéri non c'est annie pardon j'ai joué annie et j'ai commencé à bien aimé en fait les armes à feu elle a une aura en fait c'est un chef donc elle aide à tirer à augmenter en fait les dégâts des armes de tir et tout ça et après j'ai débloqué donc amanda qui est vraiment extrêmement bonne parce qu'elle a en fait un tir infini pendant sept secondes et c'est vraiment bien vous prenez genre le boomstick et tout ça avec ça vous défoncez tout vous pouvez défoncer les boss j'ai soloté plusieurs boss qui était niveau allez 4 voire même 5 donc donc ouais elle est vraiment 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 cool si vous aimez les tirs bon bien sûr et il faut tout le temps en trouver des munitions des armes faut prendre toutes les munitions aussi comme ça du coup vous pouvez changer de type d'armes et une fois que j'avais fini ça donc je me suis mis donc sur chérile oui sur chérile et j'ai beaucoup aimé en fait le support parce que le support dans les dans les jeux dans les rpg mmorpg tout ça j'aimais beaucoup le support parce que je fais attention aux autres tout simplement c'est compliqué de faire attention aux autres quand on est support apparemment genre les gens qui font jamais les habilités qui font par exemple là quand pour les tous les soutiens en fait si vous faites du si vous buvez une canette pour vous remettre de la vie ça remet de la vie à tout le monde donc la buvez pas dans votre coin la buvez là au au centre de l'équipe c'est beaucoup mieux oui des choses comme ça et j'ai beaucoup aimé et après je me suis dit on va tester pablo et pablo est fun pablo est fun je pense que si vous aimez si vous faites du solo moi je fais je fais quasiment enfin j'ai dû peut-être faire deux parties en solo à peine mais tout le reste je le fais avec choco un ami du discord du coup donc on est à deux à chaque fois et honnêtement ça se passe plutôt bien à deux je vais être honnête ça se passe quand même plutôt bien on gagne allez 80% du temps on gagne et pablo est vachement bien et je pense que si vous êtes solo pablo peut être vraiment cool à jouer parce qu'en fait il a ça le camouflage infernal le démon les démons ne peuvent plus vous détecter à l'aide de la vision démoniaque donc en fait vous êtes complètement invisible vous n'avez pas l'aura en fait autour de vous et même si vous êtes en panique vous n'avez pas d'aura en fait autour de vous et il ne vous voit pas sur la carte donc c'est vachement vachement cool pour vous balader sur la map tout simplement ouvrir des coffres et tout ça et vous stuffer et après toutes les 120 secondes il va créer une amulette donc ça c'est cool après il peut commencer avec plus d'amulettes donc moi en fait je les fais complètement full support je les fais full support donc on a donc on commence avec deux canettes supplémentaires non là c'est que vous commencez avec deux canettes et vous pouvez vous avez augmenté le nombre de canettes de plus de je crois que c'est 6 au maximum voilà et après pareil pour les amulettes donc c'est aussi 6 donc c'est 6 canettes et 6 amulettes les dégâts subis sont réduits lorsqu'un bouclier est actif parce que bon pablo en fait il est toujours sous sous amulettes évidemment et après augmente la longueur des barres de bouclier des amulettes donc ça aussi c'est vraiment bien et bien sûr plus de soin donc il est vraiment support il est vraiment il n'est pas du tout dps il est vraiment support il extrêmement chiant en fait pour le tueur parce que même moi quand je joue énormément tueur il me rend fou parce qu'on le voit pas sur le map on sait jamais où il est même dans le combat en fait c'est tellement sombre à des moments c'est qu'on le voit pas tout simplement le voit pas pablo donc donc on va jouer pablo on va voir un peu comment ça se passe je vais vous montrer un peu comment je joue personnellement et donc avec choco quand on fait des trucs en fait on a commencé à tester surtout avec pablo en fait ça marche vachement bien c'est d'activer la page et la dague en même temps en gros il ya l'équipe qui reste à trois et il ya moi pablo de mon côté qui reste solo et quand ils ont ils vont en fait sur par exemple la page tous les trois ils s'activent la page donc le démon vient sur eux et moi de mon côté vu que le démon il sait pas que je suis proche de la il sait pas que je suis proche de la dague je vais activer la dague en même temps et du coup le démon en fait va devoir ou venir sur moi mais honnêtement moi je suis genre cinq bars de de protection qu'est ce que j'ai pas vu qui ont combatté on a cinq bars de protection on a genre six soins six amulettes en plus et tout ça on est extrêmement extrêmement du difficile en fait à tuer donc du coup le boss la plupart du temps va pas gâcher en fait son temps sur moi il va rester avec le groupe de trois et c'est là qu'on finit en fait la page et la dague en même temps c'est vachement pratique vachement pratique et on a fait ça à peu près cinq fois d'affilée je crois et ça a marché à tous les coups quoique non non sauf la fois où je vous ai dit où les trois étaient morts j'ai dû aller les ressusciter tout ça ok l'habilité hop on récupère ça on va marquer des coups l'on a déjà l'armes c'est sympa là on lui a mis un bouclier aussi on va aller assez vite on va prendre ça aussi à la vue voilà vache faut enlever la caméra et la remettre pour pouvoir ramasser les choses alors nous on est là on doit aller au camping et tout ça village de green on va aller au village avec normalement on va tout seul genre on essaye de se balader en fait seul sauf que là les gens sont déjà séparés donc on va aller avec elle brouillot c'est comme ça qui non effet 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 c'est le l'élu effet avec effet non on est elle brouillot elle spéciale c'est de la série j'adore il ya un truc qui est marrant j'ai regardé un passage à un moment où pablo il avait aidé donc hash et hash il lui a dit merci tex mex c'est tellement raciste de dire ça tex mex c'est de la nourriture mexicaine du coup taco tout ça et non la série elle est super bien la série est super fun faut la prendre au cinquante quatrième degré par contre évidemment aussi penser que si vous jouez survivants prenez toujours marquer toujours les coffres quand vous les trouvez s'il vous plaît mon dieu marquer les coffres essayé à une touche à faire en plus c'est tout on l'a mis full le truc et nous on peut encore en créer une nouvelle on va la reprendre on a trois médailles et 4 soins on peut se balader ici alors ici c'est dangereux alors le problème avec pablo il a un problème c'est qu'il a il a zéro endurance le genre l'esquive prend énormément trop d'endurance on peut pas faire genre trois d'esquive d'affilée je crois donc c'est un peu la merde donc je conseille de mettre des points dans réduire la consommation d'endurance dans les esquive aussi un truc c'est que quand on a fait des matchs on a fait une dizaine de matchs je crois on est tombé que sur des squelettes que sur hache maléfique les convention c'était horrible donc là ça me honnêtement ça me fait plaisir de voir ça les mecs ont l'air de bien se débrouiller honnêtement à doré on va y aller peut-être on va aller la récupérer la classe dorée aussi prenez pas de voitures au début ça sert à rien les voitures parce que le tueur en fait va vous voir je mets mon marqueur comme ça si jamais elle marque en fait un autre coffre son premier marqueur en fait va partir donc on va y aller on va se balader à pied je crois que les autres sont super concentrés en fait sur la les pages nous on va un peu se balader il y a un piège là quoi on va un peu se balader et après on va essayer de bifurquer sur le coffre Alors ne vous inquiétez pas Pablo a peur mais il risque rien ce qui est marrant aussi c'est que on n'a pas de d'aura rouge en fait autour de soi quand l'esprit nous regarde par contre il va avoir la touche en fait qui s'affiche en disant que il peut nous merde il peut nous contrôler mais si jamais il fait pas attention à ça bah du coup il va pas le savoir c'est que c'est vachement simple pour se stuffer parce que comme j'ai dit vous pouvez vous balader en fait sans problème voilà on est full vie ce qui est bien avec Pablo en fait c'est que c'est vachement simple pour se stuffer et du coup à moins que le tueur en fait vous rencontre complètement par hasard vous risquez pas grand chose c'est ça le truc c'est que vous risquez pas grand chose qu'est ce qu'on prend prend le truc rapide ou le lâche ah j'aime bien la lâche moi c'est classique mais ça marche bien ok on va aller voir en haut vite fait peut-être qu'on va même pas avoir besoin de d'aller voir on va me mettre dans endurance d'aller voir le coffre jaune il y a un truc aussi que je pense merde si vous êtes genre à quatre que vous pouvez communiquer parce qu'en fait ce qui est intéressant à savoir c'est que quand vous marquez un coffre si vous en marquez un deuxième le premier en fait va être démarqué donc ça c'est un problème mais ce qui est intéressant c'est que vous pouvez si vous jouez à quatre et que vous jouez Pablo vous pouvez un peu vous balader sur la map et en ouvrant tous les coffres en fait tous les coffres disponibles que vous trouvez et les gens à peu près peuvent passer après vous pour augmenter leurs points et ça je trouve ça assez intéressant pendant que vous vous concentrez je sais pas sur les pages ou alors genre combattez l'esprit si vous a trouvé vous voyez des choses comme ça très bien on a 23 minutes honnêtement 23 minutes ça va pas trop besoin de se stuffer on est le seul soin on est le seul soin de toute façon donc c'est important de d'être fou le médaille et tout ça parce que c'est nous qui qu'il aime soigner ouh piège ici c'est nous qui allons voilà il peut savoir où on est on va peut-être pas trop rester là il faut savoir s'il y a un coffre il n'y a pas de piège non si il y a un piège je ne l'ai pas vu celui-là on va se casser très bien on va partir celui-là on a activé des pièges donc il peut savoir qu'on est là donc on va vite partir très bien très bien on va bifurquer sur le coffre là-bas et après on est bon et après on va aider pour la page ou alors après si vous êtes Pablo vous pouvez aussi aider pour les pages et les faire solo genre les trois en fait se baladent dans les zones avec beaucoup de drop par exemple le cul de sac c'est pas la bonne map mais le cul de sac a beaucoup de d'objets de villages là aussi le village des pêcheurs il y a beaucoup de choses donc tout le monde peut se stuffer et Pablo du coup se balade tout seul merde se balade tout seul et euh et fait les pages donc euh vous voyez il y a plusieurs solutions en fait avec Pablo à faire donc c'est assez intéressant c'est pour ça que j'aime pas mal Pablo on va se stuffer c'est vu qu'on a notre habilité pourquoi pas l'utiliser il prend très très peu de dégâts très bien voilà voilà cinq cinq voilà parfait hop ouais plus qu'un et on est bon enfin on s'en fout hein voilà le village des pêcheurs voilà allez j'y vais je crois que les autres sont en train de combattre il y a euh Kelly qui est dans la merde mais euh nous on voyait que personne nous a fait chier alors qu'on est en en totale peur qu'elle a été possédée elle est seule Kelly ou pas ? non elle est avec l'autre ça c'est un problème ils risquent d'avoir des problèmes les deux ils risquent de mourir on devrait en théorie ce que je fais là c'est pas bon avec des random parce qu'avec des random en fait vous devriez rester tout le temps ensemble euh mais bon là c'est pour vous montrer Pablo parce que je le trouve cool ok très bien vous avez obtenu une autre section sûrement la chance est à votre côté très bien pas besoin de fouiller le reste des bâtiments honnêtement euh on va directement se concentrer cage de circle parce que là en fait on a que 19 minutes donc autant se concentrer un peu sur euh sur les pages ce qu'il nous faudrait là honnêtement c'est une arme à feu une potable une un peu plus potable euh et et c'est tout et c'est tout après on peut gérer avec notre hache violette ouais toi non ouais toi tu vas me foutre dans la merde en fait merci ouais mais toi tu vas me foutre dans la merde et fait c'est vraiment des pièges partout il doit y avoir des pièges partout donc euh il doit y avoir des pièges partout donc euh donc euh faut faire gaffe allez, la carte est là parce que oui il est en voiture donc euh du coup euh on peut se... L'esprit peut le voir donc il peut nous le trouver aussi si on l'accrocherait. J'ai l'impression que les mecs se débrouillent plutôt bien. J'ai bien envie d'activer les deux en même temps. Mais je suis pas complètement sûr de le faire. Donc honnêtement on va le faire un par un. Honnêtement on va le faire un par un. Mais moi j'aimerais bien aller à la dague. Pour être honnête. Pendant que... S'ils étaient trois en fait. Au même endroit j'irais à la dague. Mais là y'a que Kelly. Les deux autres je sais pas ce qu'ils font. D'accord je ferai juste là. Oh ! Arrête ! Merci. Ah différence. Ouais c'est juste que... Ouais on a deux de deux. Ça serait bien pour Kelly ça en fait. Ça serait vachement bien pour Kelly. La tendrisseur en or pour Kelly c'est le top en fait je crois. Parce que elle je crois qu'elle a des... Elle fait plus de... Putain. Elle fait... Elle a plus de dégâts et tout ça quand elle a un tendrisseur. Je suis tout seul. Mais y'a pas le tueur ? Mais elle a pas d'armes. Viens ici. Prends moi ça je t'en supplie prends moi ça. Il est où ? Il est là. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Vas-y. Je crois qu'elle arrive pas. Vas-y prends le. Je t'en supplie prends le. Oh mon dieu merci. Allez c'est parti. Elle devrait m'aimer quoi. Merde. Il est fou lui. Y'a le boss. Le boss c'est... Ah il est déjà niveau sel en fait le mec. Ok d'accord. J'avais pas vu. Ouais il va sûrement nous défoncer. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Belle balle. Belle balle. Belle balle. Il m'aime pas il m'aime pas. Allez tue les tue les. Voilà. On soigne tout le monde. Vous voyez. Comme on a le H jeune en plus. Il pourrait complètement spammer son attaque lourde. C'est très bien. Bah le mec est déjà 18 honnêtement mais on s'est bien déballé. Il faut bien dormir. Très bien. Dague. Alors là niveau soin. Il nous reste plus que 4 soins. On a 0... Une amulette. C'est pas le top honnêtement. J'espère que... Ils auront des... Du soin. Parce que là on a du... Un peu... Trop... Trop en dépenser. J'espère que ça va bien se passer. Je sais pas ce qu'elle fait Kelly en fait avec la tendrisseur. Je crois qu'elle a plus de dégâts. Je crois qu'elle fait du saignement aussi. Un truc comme ça. Un truc bizarre. Alors là il faudrait pas aller dedans. A l'intérieur du vol. Il faut juste rester où il y a la dague. Et rester sur le côté en fait. Parce qu'il y a des pièges de tous les côtés là dedans. Donc là il a sûrement dû en mettre. Ça serait bien de faire des attaques lourdes. C'est vachement... Un truc qui est vachement bien les gens aussi. C'est de lire les habilités. De votre personnage. Ça, ça aide énormément. La Kelly elle est pas bonne. Peut-être nouveau joueur. Très bien. Bah niveau 21 le mec. Mais honnêtement ça se passe très bien. Ah il y a le boss. Jusqu'à il bouge plus quoi. Peut-être qu'il va m'ignorer. Ouais. Oh il s'est loupé. Hop là. Soin pour tout le monde. Tu viens de me dire que t'as changé. D'accord. Je ne vais même pas demander. pourquoi. Allez. Je ne vais même pas demander pourquoi. J'ai peur qu'il y ait des pièges un peu partout. Mais je voudrais bien trouver du soin en plus. En fait. Le jeune Hache a pas l'air nul. Genre au combat. Et genre ce qu'il fait. Mais le mec il fait jamais d'attaques lourdes. Les attaques lourdes ça permet de soigner en fait. Genre Kelly elle a des problèmes pour les soins. Elle est toujours très très basse en vie. Donc ça aiderait tellement. Parce que là il n'y a que moi en fait qui soigne. On a autre. Alors que lui il peut aussi. Beaucoup plus facilement. On l'a déjà passé. Trois soins et une médaille. Ouais. Une amulette. C'est pas fameux non. Je... Honnêtement je pense pas que ça va marcher. Je pense pas que ça va marcher. Je pense que Kelly va mourir très vite. C'est peut-être parce que c'est une Playstation aussi. Je pense que Kelly va mourir très vite. Et... Et le reste va passer son temps à essayer de la... De la lever. Et tout le monde va mourir. Vous allez voir. Je l'ai oublié là je crois. Je prédis. On est déjà pas assez là je crois. Et tout à fait. Les éliminettes... Il est là. Il y a un truc de combat, on ne sait pas pourquoi, c'est pas grave. Il ne faut jamais se concentrer comme ça sur un truc. Il faut regarder ce que fait l'équipe, si on voit que l'équipe va combattre. Waouh, on a réussi à descendre avec la voiture. Apparemment, je ne vais pas avoir les problèmes. Merde, il va me procéder. Ah, je vais récupérer les nerfs. Donne-moi un soin. Ah, let's go. On arrive. La batterie est en haut. On esquive maintenant. Ok. Très bien. Elle est où l'autre ? Où est Kelly ? L'autre, il va me chercher. Ils sont plus ou moins immunisés contre les dégâts des armes à feu, mais ça fait quand même assez mal. Plus mal que du physique, ça dépend des personnages. Voilà, on est morte. Parce qu'il a détruit le livre, donc on ne peut plus la réanimer. Très bien. Je ne sais pas où il est là. Ouais, il faut bien me sauver. Merde. Vite, un F, un F, merde. Il va détruire le truc. Quoique, une minute honnêtement, je ne sais pas s'il va détruire le livre. C'est là que tu... C'est maintenant que toi tu fais les attaques lourdes ? C'est là que tu... C'est maintenant que toi tu fais les attaques lourdes. C'est là que tu fais les attaques lourdes. Ah, il va le détruire, il va le détruire. Si on n'arrête pas le boss, il va le détruire. 19 secondes. Oh ! Non ! Il va le détruire. Non ! Il l'a détruit ? Ah ! Il l'a détruit. On allait gagner. On allait gagner. Si l'hôpital a essayé, l'homme a fait le règne du vivant. Elle a pu vraiment beaucoup aider. Kelly, elle s'est baladée, elle s'est prenait des baffes tout le temps. Et le vieux H, pas vu faire grand chose. Mais voilà, Pablo est vachement sympa. Parce qu'on peut ou le faire se balader sur la map, récupérer des armes, des coffres et tout ça. Et puis vous vous passez et vous ramassez tout le reste. Ou alors, vous avez l'équipe qui ramasse les coffres et qui se stuff à mort. Et je pense que c'est le mieux, mais il faut être à 4 pour faire ça. Et Pablo se balade à récupérer les morceaux de cartes, tout simplement, seul. Et bien sûr, il fait un peu le tour aussi des bâtiments pour se stuffer en même temps. Mais ça, c'est pas mal. Je pense que c'est vachement sympa de jouer Pablo comme ça. Et c'est assez intéressant. Après, ça va être... Je vais juste montrer ce que je mets sur mon Pablo. Sur mon Pablo. Donc, il est full... Survie, on va dire. Survie. Donc, avec les amulettes au max, les sons au max, la santé, les amulettes améliorées et tout ça. Après, ce que je voulais faire, en fait, c'est... Donc, il me restait 5... Enfin, j'étais 20 à un moment. Là, je suis 21. En fait, je voulais faire, c'était 1, là, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça, on le met à 3. Donc, ça serait les 4 points qui me manquent en tout. Pour avoir l'avance rapide, en fait. Pour faire les objectifs en duo, comme j'avais expliqué. Mais honnêtement, je pense que si vous voulez une meilleure survie, ça serait réduire le coût d'endurance de l'esquive. Parce que ça fait quand même une différence. Ça fait quand même une grosse différence. Donc, je pense que c'est vachement utile. Mais ouais, Pablo est super sympa. Et quand vous êtes au niveau 25, protection chamanique. Votre barre de bouclier se régène progressivement. Jusqu'à ce que vous ayez au moins une barre pleine. Donc, vous aurez tout le temps une barre pleine. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Je pense que c'est assez intéressant. Donc, ouais, c'était Pablo. On va continuer un peu de Pablo. On va continuer un peu de Pablo. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma première partie avec Pablo. En expliquant et tout ça, comment il fonctionnait et tout. Il y a deux jours exactement. Mais je voulais en fait en faire un peu plus. Et entre temps, il y a eu une mise à jour. Il y a eu un patch. Donc... On va prendre Pablo. Il y a eu une mise à jour. Donc, j'ai lu un peu. Apparemment, ils ont fixé énormément d'exploitation en fait. D'animation cancel. Donc, annuler les animations et tout ça. Et c'était le gros problème en fait du jeu. On commençait à avoir ça en fait. Il y avait ça avec le Marionettis. Il y avait ça avec les survivants. Donc, ouais. Donc, ça devenait assez... Enfin, c'était... Honnêtement, on ne le voyait pas souvent. Parce que vous avez vu mon niveau. Je suis 40 et quelques. On ne le voyait pas souvent quand même. Je dois avouer. Donc, ce n'était pas trop un problème. Mais avec le temps, ça allait le devenir. Mais ça a déjà été fixé. Donc, super. Vraiment, vraiment cool. L'équipe derrière le jeu s'occupe très bien du jeu pour le moment. Et aussi, apparemment, ils ont augmenté aussi l'anti-cheat. Il est beaucoup plus efficace. Donc, voilà. Ah bah tiens. C'est lui qui faisait l'animation cancel. En tout cas, on va rejouer donc Pablo. On va continuer Pablo. Donc, il y a un mec qui parle. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je comprends pas. Pourtant, je parle anglais. On va se balader un peu. Il y a aussi Cheryl. Swan Cheryl qui a été un peu baissé. Parce qu'il est un peu trop puissant en fait. Especial. Donc, ouais. Donc, ouais. Donc, ça c'est cool. Donc, ouais. Donc, ça c'est cool. Donc, ça c'est cool. Très bien. On a un coffre. On va... On va se balader. Ah, j'aurais dû utiliser ma... Utiliser mon amulette. Je sais pas si on va pas le... Le muter là. Parce que j'ai entendu un chien. J'espère que ça va pas être gueuler tout le long. Comme ça, on la buff en même temps. On a un coffre à l'intérieur. Très bien. Très bien. Ça c'est pour moi. Très bien. On prend toutes les munitions possibles. Elle, elle fait pareil apparemment. Donc ça c'est cool. On a encore un coffre ici. Très bien. Oh. Ça c'est pour moi. On va marquer la lance bleue. Honnêtement, la lance violette. Les lances... Ah putain, il est là. Il est là. Fais chier. Il est là et... Il est là. Ok, c'est le moment de se casser. Oh la bache. Il y a jamais un truc. Il faut que je fasse ça, parce que sinon c'est du temps perdu. C'est très bien, avec la machette en or pour le moment on est pas augmenté en attaque de mêlée, mais on tout shot les gens, ça va. Ah mais je sais pourquoi on s'est fait voir en fait, pourquoi il nous a trouvés, oui c'est à cause de Cheryl comme d'hab. Toujours à cause des autres de toute façon. Ah, c'est pour ça qu'il a une facilité à nous trouver. Bon, bon bah très bien, casse-toi. Enfin maintenant elle a plus peur. Euh, c'est le manoir, le manoir c'est là. Ouais, nous on va se balader, comme j'ai dit, on va se balader un peu. Parce que j'aime bien jouer Pablo comme j'aime bien le jouer en fait. Puis euh, avec de la chance, on tombera sur la carte aussi. Genre le deuxième morceau peut-être. On va voir, ahouh. On va voir là, il y a peut-être des coffres. Des fois il y en a un. On a une arme à feu un peu pourrie. Peut-être à gauche. Ouais. Non, tu m'as fait peur. Non, pas deux coups, pas deux coups, pas deux coups. Un seul coup. Santé max. Santé et bouclier max. Donc déjà on va être bien résistant. On va rester avec la machette tout long je pense. Ok, on a un coffre, elle est nette. Je sais pas où il est le coffre, j'imagine là. On a le soin là. Euh, fusil à pompe. Je voudrais mettre Endurance honnêtement. On devrait mettre... On a encore un coffre. On va peut-être mettre Endurance à la place. Ok, très bien. On a du soin. Faut qu'elle le pente. Très très bien. La mulette. On est ici. Voilà. Ah merde, puis t'as qu'un seul. Putain, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Bon, nous on est au max. Euh, en armure. Mais elle, elle avait qu'une seule barre. C'est pas grave. Camping Lucky. Elle y est. Donc elle va pouvoir trouver la... Trouver la carte. Nous, pour le moment, on se balade fort. Putain, y a un piège. On peut faire la dague. Ah putain, la dague est juste là en fait. Je vais peut-être pas rester là parce que le mec il va me trouver. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la dague ? Dague à deux ? Faudrait que les autres viennent aussi. Euh, je vais aller voir la maison là-bas. C'est une fois-là. Non ! Des fois j'ai l'impression d'entendre un bourdonnement, mais en fait y'a pas de coffre. Là y'en a un assis. Non, j'en fais peur. Ok, très bien. Un melee. Attends, c'est quoi ça ? Ah, ça c'est le double canot. Non, on va garder le fusil à pompe. Le fusil à pompe, normalement, une cartouche dans le corps des trucs normaux et ça les tue. Ok, on est trois. On peut commencer. Je pense. Faudrait que je baisse ma peur. Comme ça, on combat tranquille. On est tous apeurés, c'est affolant. C'est affolant. Allez, on y va. J'y vais et je déclenche la dague. De toute façon, il y a les deux autres là. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais, normalement, ils sont où les gens ? Très bien. Si on déclenchait la dague. Il faut que je fasse mon pouvoir. Enlevez vos lampes. Je vois, je vois, rien. La machette est plutôt cool. Ça coupe bien. Démembrement est cool. Rester ensemble. Ah merde, le boss. Bon, ça va, il est niveau 1. Très bien. Ok. C'est parfait. Très bien. Parfait. On n'a plus d'amulette par contre. Chiant. Henri, quand tu veux, hein. Il est là, ça y est. Parfait. Parfait. Carabine, c'est pas mal. Ah la putain. Ah. Très bien. Il se danse. On est pas mal. On est pas mal. J'ai envie d'aller visiter les petites cabanes. J'ai un petit truc là. Le coffre. On a une carabine. On va prendre la carabine à place. Très bien. On va aller à la page, hein. Je veux... Ouais. On va pouvoir s'en mettre. C'est embêtant. On n'a pas de... On n'a plus d'amulette. On n'a plus de balle aussi. Mais bon, l'autre est 14. Il est un peu plus haut niveau que la plupart du temps. Si on joue bien, on devrait... Le boss devrait être... Allez, dans les 12. Là, il est 14. Le temps qu'on arrive et qu'on se bouge, il va sûrement être 15. Ça va être un peu plus compliqué. Ça devrait aller. Par contre, ça me saoule d'avoir peur. J'entends rien, en fait. On va faire ça. De toute façon, on a encore une allumette. Je sais pas trop ce qu'ils font. Je sais pas trop ce qu'ils font. Ils se baladent. Ouais, l'affaire solo, bof, quoi. L'autre a été possédé. Elle est seule. Je vais attendre qu'ils avancent un peu. Ah, il doit sûrement la mettre dans des pièges, en fait. Je vais attendre qu'ils avancent un peu, parce que bon... Casse un peu les noix dans les... Merde. Bon, c'est bon. On y va, là, j'ai un peu... Merde. Je crois qu'il m'a trouvé. Ah, je comprends pour plus. Il est juste là. C'est marrant, il essaye pas de me posséder. Je crois que vu qu'il me voit pas en rouge, il se dit qu'il peut pas. Ok, très bien. Ok, bien. Euh, les mecs. Merde. Bon, allez. Ah ouais, son soin aussi a été nerfé. Son soin a été grave nerfé à elle. Mais honnêtement, c'était... C'est bien, parce qu'elle était quand même trop pétée. C'est entre les soins qui sont partagés, en fait, et... Merde, je coups de balle. Ils sont partagés, plus elle qui peut soigner comme ça, avec son habilité, ça fait... Merde, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Ah mais c'est un Twitch en plus l'autre. Ah mais apprenez à jouer. Il va jamais me laisser le faire. Ah merci, ouais c'est ce que je pensais. Et l'autre il est trop loin. Très bien. Ah on va le faire. C'est quoi ça parfaite ? Ah mais il est chiant. C'est quoi ça parfaite ? Ah mais il est chiant. C'est quoi ça parfaite ? C'est quoi ça parfaite ? Parfait, venez. Ok. Bah nous du coup on a besoin de rien. Fusie de chasse. Qu'est-ce que c'est qu'il veut conduire ? Non t'es sérieux ? Si tu veux pas jouer. Qu'est-ce que je te dise ? Depuis tout à l'heure, depuis le début du match, il y a Henri qui est toujours de l'autre côté de la map. N'inquiète pas. Donc au bout d'un moment, si le mec veut pas, il veut pas quoi. Parce que là on a un temps quand même. D'accord. D'accord. Oh mec, son micro est ouvert. Monsieur Playstation. Pourquoi tu fais ça avec moi ? Tu as un mort ? C'est là. On va aller vers le feu. Le feu qui est juste là. Ah putain, ça va être l'horreur. Ah ok, bon bah fuck le feu. Qu'est-ce que je te dise ? Merde. Merde, il y a le boss. Oh putain. Merde, il est sur moi. Il y a le boss. Bon bah occupez-le. Qu'est-ce que je te dise ? Merde. Oh il se fait mal. Non, non, non. J'ai plus qu'un soin. J'ai plus de soin même. Les trucs, ils anticipent les tiers à chaque fois. Donc c'est assez simple une fois que vous avez compris ça. De jamais se faire toucher. Qu'est-ce qu'il est maintenant ? Parfait. Ah bah tiens, ils n'ont pas fait le truc. Euh ouais, je pense qu'ils vont mourir les autres. Il y a Henri. Ah c'est Henri arrivé. Fais chier, elle va me tuer. Il faudrait bien qu'elle me soigne en fait. Merde. Allez, skiff bordel de merde. Je perds du temps mec. Pourquoi c'est moi qui me tape le boss ? Merde, il y a un mur invisible. Il reste quoi ? Une minute ? Vous savez ce qu'on va faire ? Ça. Voilà. Euh là, en 50 secondes, je ne pense pas qu'ils puissent tuer le... Qu'ils puissent détruire le livre. 40 secondes, non. C'est mort. On a gagné. Mais nous, il ne nous tuera pas. Le truc qu'il pourrait faire, c'est de nous tuer en fait. Donc ça peut être dangereux. Ah c'est bon, on a gagné. Ah c'est une technique hein. Une technique comme une autre hein. De faire, de se cacher un peu. En fait. Merde, on va aller voir ce qu'il se passe. Ah, regarde, on est. L'autre elle est morte. Ah, parfait. Allez, deux dernières minutes, il faut simplement survivre. Et empêcher que... Que le bouquin soit détruit. Bon ben ça va. C'est une enzine. Avec la récitation de la soigneuse, on a fait presque autant que la soigneuse. Tant passé sur l'objectif. Ouais, nous on est plus long à chaque fois. Ça va, c'était un beau match. Honnêtement, c'était... C'était un beau match. J'ai bien aimé. Du coup, on a quoi ? Ça va faire une heure... Peut-être qu'on fait du deux heures Pablo. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Parce que depuis la mise à jour, j'ai eu un... J'ai un symbole pour dire qu'on a quelque chose de nouveau. Mais je ne sais pas quoi. Il n'y a rien de nouveau en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. On continue. Deux heures de Pablo. Deux heures de Tex-Mex. C'est une blague dans la série. Dites pas que je suis raciste. Calmez-vous. Je préfère prévenir parce que... C'est une blague raciste dans la série. J'avoue. Mais c'est marrant. Quand c'est HQ. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent Pablo. J'ai vu beaucoup de gens jouer Pablo au début. Quand j'étais sorti. Depuis, plus du tout. Depuis, plus du tout. On a un... Un démon PlayStation. Donc, on a gagné. Toujours la même blague que Sean. Désolé. Tant que ça me fait rire, je continue. Non, non. C'est pas important si ça fait par l'air les autres. Le plus important, il faut que ça me fasse rire. Ça, c'est important. C'est compliqué de rire le jour. Compliqué de trouver, d'être joyeux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va faire encore un peu le même système. On va se balader en tant que Pablo un peu partout. Et après, on va voir comment l'équipe se débrouille en fait. On va voir. On va voir comment l'équipe ne fonctionne pas. On va voir comment l'équipe se débrouille, il ne peut pas réparer mes erreurs. On va voir comment l'équipe. Une de ces suivantes instructions peut encore disparaître l'Esprit. La première chose que vous devriez c'est une carte pour les pages perdues de Necronomicon et de Kandarien Dagger. Les pièces de cette carte sont présents près de l'autre. Faites-les. Merde, j'ai oublié l'un. J'aimerais que j'aimais un rusty chain, yo ! Très bien. Affaire à cet endroit-là. Un petit peu de canons. Quels autres avitaillements mais où ils sont loin. Qu'est-ce qu'on a en vrai ? On va prendre la pickaxe. Très très bien. Voilà. On peut continuer le long jusqu'à la tour d'incendie honnêtement. Parce que là on n'a pas vraiment trouvé grand-chose. Donc pourquoi pas. Très bien. Là on a quoi ? Un double canon ? Ouais on va prendre le monstic. C'est bon pour Ash. C'est bon pour moi. Très bien. On a déjà au max 6-6. Bon bah du coup 6-6 et pour l'instant on est au max aussi de nos barrières là. Donc on va voir ça. Donc on va voir ça. Elle est où est-ce qu'elle est ? Eh putain il m'a fait peur ce coup. Ah mais la tour d'incendie c'est où il y a la page ? J'avais même pas vu. Vu que je suis en Pablo comme j'ai dit je fais pas trop attention où est la carte. Bah du coup tant mieux. Tu as maintenant la première pièce de ma map. Un petit mais fort step forward. Et on va voir ça. Découpeurs. Là on est plus après les coffres en fait. Parce que là on est full vie, full protection. Donc honnêtement on s'en fout un peu du reste. Donc il nous faut juste des meilleures armes et des niveaux, donc autant faire vite le tour. A la limite les munitions aussi, enfin quoi que. Il est niveau 5 déjà. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas mort au deuxième coup. Néan. C'est très bien. On va faire ça. On va continuer le tour des bâtiments là. On va pouvoir pour les coffres. Bon les autres ils ont l'air d'être ok, ils sont toujours full vif, ils font attention à leur peur. Tour Hercienne c'est où ? Tour Hercienne c'est là. Il reste à 3 donc ça va. Honnêtement, bon groupe là pour le moment. Très bon groupe. Enfin c'est rien que le début mais... Ok très bien. On a vraiment des coffres de merde. Vraiment des coffres de merde. On va aller vers eux. On est à côté. Voilà, les caisses. On entend quelqu'un qui s'est fait... Qui active un piège, la main de hache. Des fois on entend comme ça l'audio de très loin, c'est très bizarre. Ah ils ont trouvé la carte. Les survivants ont collecté une autre portion de la main. Ah ok, il est là. Il y a encore beaucoup à faire. Ok on va prendre ça. Il y a tous les mecs. Il y a tous les mecs. Très bien. Ok cool. On va se balader. Endurance pour l'esquive. J'ai tendance maintenant à me mettre beaucoup pour rendre l'endurance. En fait. Ça va ils sont occupés. L'autre il a été possédé. Donc j'ai pas besoin de faire attention à ma peur. Il m'a perdu de vue. J'espère qu'ils vont bien s'en sortir les autres. Qu'est-ce que... Quoi ? Oh il a quitté ? Le démon ? D'accord. C'est bon. Si vous avez atteint ce point dans vos points, c'est plus de raison. C'est bon. Ça fait des points. Qu'est-ce que je vous dise. On n'a pas pris de niveau. Non. Après je sais pas où je mettrai les points. Ouais. Elle esquive à 20%. Je sais pas si c'est vraiment utile. 15% c'est déjà bien. Il manque de dégâts. Il tire à la tête. Il a dû les dégâts que vous subissez. Je sais pas. Il me manque quoi. 3 points. Peut-être un là de plus. Et après les deux là. Ici. Parce que... On verra ça. En tout cas c'est pas vraiment important. On a le principal comme j'ai dit. Le fait que... On est à plein d'amulettes. Et plein de soins. C'est reparti. Beaucoup de PlayStation. On a encore gagné. Ha ha. En tout cas je suis assez content qu'ils aient déjà patché le jeu et tout ça. Honnêtement c'est vraiment cool. Vraiment vraiment sympa. Parce que ça c'est des exploitations en fait qui pourraient rester et en fait vont complètement pourrir le jeu. C'est même pas la triche. En fait les tricheurs honnêtement c'est pas vraiment le problème. Mais c'est les exploitations comme ça parce que tout le monde peut le faire sur console, sur PC, n'importe quel support en fait. Genre animation cancel et tout ça. C'est une horreur ces trucs là. Il y avait un peu le même système sur Résistance et ça n'a jamais changé. Résistance vu qu'il y avait euh... A la troisième personne en fait par exemple pour les caméras. Et les caméras elles étaient à la première fois. Si vous connaissez Horizon TV Résistance. Je vais pas trop en parler non plus. Je vais juste dire les grosses lignes des exploitations. C'est que par exemple en fait à la troisième personne vous pouviez tirer sur les caméras sans qu'elles vous touchent en fait. Votre personnage était derrière un mur. Mais votre curseur en fait était sur la caméra donc du coup ça touchait la caméra. Donc du coup c'est le jeu qui est mal codé en fait. C'est le tir et tout ça qui est vraiment mal codé et vraiment fait débilement quoi. Et du coup il y avait plein de gens qui utilisaient ça. Donc ils pouvaient détruire les caméras et vous pouvez rien faire parce que vous pouviez pas genre tirer avec les caméras sur eux. Les trucs comme ça. C'était une horreur. C'était vraiment une horreur. Et ça ça a jamais changé. Donc même sans les tricheurs et tout ça, tout le monde pouvait le faire quoi. Donc c'est important de corriger les exploitations comme ça. Très très important. Votre groupe a trouvé la première partie de la map. C'est mieux que d'un coffre à l'extérieur. T'aimes pas les amulets ? Très bien. Bon on l'a vu déjà utiliser les attaques lourdes et tout. Donc le mec déjà il sait jouer sa classe. C'est mieux. J'allais la prendre mais c'est vrai que lui il a pas d'armes. Il a l'air d'être motivé aussi. Il a l'air d'être motivé aussi. Ouais je voulais faire pareil. Allez sur le vol 666. Il y a du monde. Il est là ou quoi ? Non j'ai pas l'impression. Oh putain. Comment ? Je sais que rester seul c'est con mais... Quand même quoi. Jusqu'on battre des monstres normaux, tout, n'importe quel personnage peut le faire. Je suis allé où ? A 4.30 mètres. Je vais pas arriver à temps. Ah putain il est piège là. Non il est là. C'est la super possession en plus. C'est la super possession en plus. Merde trop tôt. C'est la super possession en plus. Oh putain. C'est la super possession. Oh putain de merde. Merci. Merde, qui est ? Je l'ai vu au dernier moment. Il doit sûrement me surveiller. Il est déjà niveau 10. Il se fait chier. C'est le plus drôle de vie de ma vie. Je n'ai pas de l'amulette. Bon, manoir de la misère. Oh non. Pas mort. Très bien. Ah, ça va être chaud. En plus, vive les coffres inexistants. Ok, il a fait son pouvoir. Vive les coffres inexistants. C'est bien. C'est bon. Bon, nous on va chercher la carte. De toute façon il ne peut pas nous voir même si on a peur. Oh merde, sérieux ? Vous n'y arrivez pas ? T'es une coffe de merde ! Il y a une coffe en plus. Il y a une coffe en plus. Je suis Stannock. Il y a une amulette. Soignez, je mets une amulette. Quelqu'un ! Quelqu'un ! Quelqu'un ! Passez-moi là ! Quelqu'un ! Il y a une amulette. Il y a une amulette. Oh, c'est le vol ! 666 ! Je l'avais pas vu ! Oh, attend ! On va baisser là. Oh, je l'avais pas vu ! Oh, je l'avais pas vu ! Oh, je l'avais pas vu ! Qu'est-ce qu'on fait ? On quitte ? Honnêtement ? J'ai l'impression d'entendre un coffre. Je l'avais pas vu. Ah ! Ah ! Par contre, c'est... Ça c'est pour moi ça ! Passez-y ! Là, le vol 166 doit avoir plein, plein, plein de pièges. Merde. Épée violette. Pas vraiment un truc. Je trouve les épées trop lentes. Elles devraient avoir vitesse 2 au lieu de 1. Je les trouve pas vraiment puissantes, en fait. Pour leur vitesse. Et j'avais pas d'envoiance. Ok, c'est bon, ils vont trouver. J'prends la... J't'ai vu foncer dessus. J't'ai vu foncer sur la carte. J'vais la prendre quand même. C'est bon. Toujours pas. C'est bon. Y'a quoi, là ? Y'a quoi, là ? Ah oui, bah c'est là. Pas de coste. T'es là. T'es sérieux, putain. La carte elle était genre à deux pas deux quoi. Juste prends là. Je sais que tu combats et tout mais... On va devoir se mettre full amulet et tout le monde, j'espère. Je peux voir pourquoi un hippie aime ça. On va prendre ça, ça va être plus simple. Il y a encore un coffre. Extérieur. Des canettes, ils sont pas en vie. Non, là c'est mieux. Alors, la dague de Kandar, go. Nous, on va faire... Nous, on va foutre le bord de l'huile. Parce que là, en fait, si ça passe, ça peut vachement aider parce qu'ils sont très bas en vie. Tout ça, ils ont du mal encore. Donc, s'ils activent la dague et que nous, on active la page en même temps, ça peut être intéressant. Après, j'ai envie de dire, je crois que je vais devoir activer la page. Comme ça, le démon, il va venir sur moi. Et après, eux, ils activeront la dague. Donc, on va devoir se taper le démon solo. Je suis plus ou moins certain de ça. Oh putain, c'est là. Ah non, ça va. Ah si, si, c'est dans l'enceinte du... C'est la merde. Bon. Allez, c'est parti. Maintenant, on va se taper le démon. Je peux le faire tout le temps. Yes ! Bien joué. Alors là, ce qu'il pourrait faire, c'est me contrôler en fait. Et me sortir du... De la zone. Ce serait le plus intéressant en fait pour lui. Oh putain, hémorragie, il fait chier. Il n'avait pas l'air d'être là. Ça a l'air de très mal se passer pour eux, c'est cool. Vous voyez, là ça c'est pas mal en fait de faire ce système parce que Pablo est très résistant. Et du coup vous faites un groupe de 3 Et Pablo solo Ça marche vachement bien Ça fout vraiment la merde Parce que vous voyez que ça augmente très bien en fait solo Et le mec peut pas être à deux endroits à la fois Là par contre Il faudrait que l'autre il reste en vie Mais bon enfin ils sont 3 Après Talmon Enfin le démon qui est déjà au niveau 26 C'est abusé Il a fait tellement de points sur eux Il faudrait que l'autre il reste en vie Il faut absolument qu'il reste en vie Mais bon l'autre il doit sûrement avoir le boss Tout plein d'élite Putain c'est que des élites Oh merde Tout le fait On va devoir les sauver. On va devoir sauver les trois, je pense. Oh, il a réussi à sauver les deux ! Oh, ça pète ! J'arrive. Oh, il mérite une médaille. Il mérite tellement une médaille, le mec. Et puis, si, mais je suis un race. Non, je ne peux pas. Mais il mérite une médaille, je suis content. Là, du coup... Oh, putain, maintenant, c'est lui qui est par terre. Donc, là, ça va. Ah, réanimation. Mais ouais, là, ça a bien fonctionné. Parce que, du coup, on a fait quand même la dague. Enfin, j'ai fait la dague. Solo. Mais, voilà. Non, la carte. La page, pardon. Mais, voilà. Déjà, on a un peu avancé. Bon, le truc, il va être niveau 30. Mais, bon. C'est pas là. Ah, tu m'étonnes qu'ils ont du mal. Machin, il est niveau 30. Enfin, 29, techniquement. Mais, en deux secondes, il est 30. Vous avez activé le Tandarien Dagger. All manner of evil spirits will sense their imminent doom. Et le temps de courir en me. On va aller s'amener un peu. Eh, pas bon, elle spéciale. Elle brouhre. Oh, putain, il a pour ça. Brouhre, elle spéciale. Maintenant. Hop. C'est bon, quoi. Mais, bingo. Merde. Yes. C'est chiant. J'allais de les soigner au mieux, mais il reste plus que trois soins, désolé. Là, ça va plus vite, par contre. Oh, il m'a gavé. Ah, putain. Ah, putain. Ok, un. Two. Pas mort. Putain, vas-y, prends là. Quoi ?! Putain, la rapidité de la mort quoi ! C'est très bien. L'autre elle a été réanimée déjà. Go ! Go la voiture ! Oh mon dieu ! C'est de la boue ! Elle est où l'autre ? Oh putain c'est un chemin de merde ! C'est quoi un chemin pourri les petites routes comme ça ? Ça va être un bon combat hein putain ! On a deux soins, on a que ça. C'est bien de la merde. Honnêtement on va pas gagner. A moins qu'on arrive à détruire les trois très vite. Et du coup, genre le mec, je sais pas, genre il se concentre sur nous au lieu d'essayer de détruire le livre. A la limite ouais, peut-être ça passe. Ouais, je sais qu'il y a plus de route là. Là on peut aller toute terre. Oh la vache ! C'est parfait ! C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Les guerres joueurs. Oh la vache. C'est parfait. Oh la vache ! J'suis bloqué avec la voiture, c'est pas grave. Très bas en vie. On va faire un seul merde, un seul ouvert. Je ne sais pas si on peut réanimer avec une âme. Merde, t'es déjà mort. Je ne sais pas si on peut réanimer avec une âme, réanimer l'âme. Je vais être honnête. Il va détruire le livre ou pas ? S'il ne détruit pas le livre ? Il va le détruire en une minute. Il doit être dessus. Viens, viens, viens. Bat-toi comme un homme. Putain, je n'arrête pas. Bat-toi, je l'essaye de le faire auto-target sur moi en fait. Merde, il l'a détruit. J'essayais de le faire auto-target sur moi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pas trop on va dire. Je n'avais pas trop de vie et tout. Ça, c'était un match intéressant. Il y avait du rebond, quoi. Santé Restore, elle n'a pas fait grand-chose. Cinq coéquipiers ressuscités, évidemment. Ah, match, tu t'es terminé sans mourir. C'est nouveau ça ou je n'ai jamais fait attention ? Planant Rose récupéré. Ah, ça aussi. Je ne sais pas. Ça va, joli match. Joli match. Là, on a vu un peu comment Pablo peut être intéressant d'activer un objectif pendant que les autres sont occupés avec l'autre. Mais ouais, on va s'arrêter cette fois pour Pablo. Ça va faire quoi ? Une heure et demie peut-être de Pablo ? Donc ouais. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.